Marie Curie est née le 7 novembre 1867 en Pologne. Marie Curie souhaite faire des études supérieures, mais cela est encore interdit pour les femmes dans son pays à l'époque. En 1891, elle s'installe donc à Paris avec sa soeur pour faire des études de sciences. Elle y rencontre Pierre Curie, visite avec qui elle se marie en 1895. Elle a étudié à l'université de Paris en 1903. Avant 1914, Marie Curie remporte deux prix Nobel, le prix Nobel de physique et le prix Nobel de chimie en 1901. Elle a remporté ses prix pour ses recherches de polonium et de radium. Cette nouvelle science consiste à créer les images du corps humain. Elle a joué un rôle important dans la Première Guerre mondiale. Elle a été au service des soldats blessés au front. Elle participe aux petites Curie, 18 camionnettes qui peuvent se rendre plus près des champs de bataille. En 1916, elle a lui permis de conduire et a rejoint sa fille de 18 ans en France. Elle installe sur le front des machines qui permettent de produire les rayons X. Cela permet aux médecins de voir dans le corps et les aide à soigner les poilus blessés. Cela permet d'extraire plus facilement les éclats d'obus dans le corps. Les recherches de Marie Curie ont permis de sauver des milliers de soldats blessés. Elle a créé 18 voitures radiologiques, installé 200 postes fixes dans les hôpitaux et formé 150 manipulatrices radio. Elle a ensuite fondé plusieurs instituts, dont l'Institut Marie Curie. Elle défend le droit des femmes et la paix entre les peuples. Elle a énormément fait avancer la recherche sur le cancer. Marie Curie a une anémie à plastique probablement liée à ses expositions prolongées au radium. Elle décède le 4 juillet 1934 à Passy. Elle est transférée au Panthéon en 1995 à la demande du président François Mitterrand. 1 1 2 Sous-titrage ST' 501